Hello les amis, petite vidéo aujourd'hui sur le travail de vos obliques, vos abdominaux obliques, donc la couche intermédiaire, les abdos qui sont responsables des torsions, des rotations, des inflexions, etc. On va travailler également sur le transverse abdominal, donc sur la couche profonde, qui va travailler sur chaque exercice, c'est super important, c'est ce qui est responsable du ventre plat, voilà, avoir un ventre bien plat, et, bon, c'est pas toujours mon cas, voilà, maintenant, voilà, trois évolutions possibles pour travailler vos obliques. Alors, la première la plus facile, pour ceux qui ont des petites douleurs, des petits problèmes de poignet, je vous conseillerais de commencer sur les coudes, donc vous mettez un coude au sol, donc on va travailler latéral, évidemment, on va venir mettre les genoux dans l'axe avec les coudes, avec les coudes, et les jambes fléchies, à 90 degrés, donc, voilà, bien gainées, donc bien alignées, encore une fois, un genou, bassin et épaules. Sur l'expiration, en rentrant le ventre, on va monter le bassin, et on vient attirer le coccyx entre les fesses, légèrement. Le nombril reste toujours aspiré, on a une respiration costale, une respiration de gainage, on tient bien le ventre pour bien faire travailler le transmis. Menteau rentré, nuque bien étiré, ceux qui auraient mal aux épaules, vous rapprochez un tout petit peu les coudes pour bien les mettre en dessous des épaules, parce que vous travaillez également sur votre épaule et sur votre bras. Donc, c'est comment, encore une fois, c'est un exercice très complet. Au niveau de la main, on la met là, je peux la mettre là également, et alors je peux venir étirer encore plus en la mettant là. Ça, c'est niveau 1. Niveau 2, la jambe, côté sol, la met derrière, on étirant le talon, le pied sur la tranche. La jambe supérieure, je vais venir en montant, donc une fois que je vais monter, je vais poser mon pied au sol. Pied arrière, tranche, pied avant, posé au sol. J'étire bien ma nuque, mon nombril est bien aspiré, je respire au niveau des coudes. Ça, c'est niveau 2. Niveau 3, on va venir superposer les pieds. Donc là, les deux pieds sont bien sur la tranche, on étire bien les talons. Ça, c'est un peu plus dur au niveau de l'équilibre également. Et sur l'expire, je monte. J'étire bien mes talons. J'étire bien ma nuque, ses poules sont bien basses. Et je me grandis. J'en dépose doucement. Alors, au niveau des répétitions, je fais ça 3-4 fois de chaque côté. 10-15 secondes pour commencer, il vaut mieux le faire avec une position correcte que de vouloir le tenir un peu trop longtemps et de ne pas être bien placé. Et ensuite, on augmente le temps, 20 secondes, 30 secondes à la fin. Voilà, pour un travail d'oblique et de transverse. Également un petit peu des membres supérieurs. À faire en plus évidemment de votre gainage habituel. Soit sur les goudes ou les mains. Le guetteur qui travaille, plus lui sur les grands droits et le transverse. Voilà. Bon, moi je vous laisse. Je vais faire un petit plouf. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'il ne fait pas trop moche en Belgique. Moi, je vais encore en profiter un petit peu. À bientôt.